Ma situation n'était pas bien du tout, parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi je n'étais pas bien du tout, parce qu'à la suite de ça justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6h du matin, il y a une ouvrière qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, voilà, le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. J'ai eu des doutes, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens, comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux ? J'ai eu des doutes. Comme je n'étais vraiment, vraiment pas bien malade, avec ma dépression, je n'étais vraiment pas bien. Je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir ? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin, le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire, parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même deux mois de, comme si c'était de la rééducation, comme si c'était du yoga. De la rééducation, il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait deux ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte, parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit au Seigneur, à Dieu, si tu as guéri, les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, « Si tu l'as fait, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? » Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée deux ans triste, mais vraiment triste. J'ai marché à la tête baissée. Et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle. C'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait cinq ans quand j'avais fini de demander le logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, j'ai la paix en moi. J'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot. Libérée. Libération. Libération.